José Riga, les matchs s'enchaînent. On s'était quitté à Charleroi, ou plutôt face à Charleroi du côté de l'X. Après, il y a eu le match du côté de Genk et aujourd'hui face au Standard. Comment pouvez-vous analyser ces différentes rencontres ? Je n'analyse pas nécessairement les rencontres, c'est encore trop tôt. On a repris depuis deux semaines et deux jours. Comme je l'ai dit, on a bien senti que les gars étaient quatre mois à l'arrêt. Ça se voit, ça se voit, ça se sent déjà à l'entraînement. Maintenant, c'est vrai qu'on vient de rencontrer deux équipes faites de jeunesse, je dirais, faites de qualité technique. Bon, voilà, on a encore besoin de trouver nos marques. On a pas mal de défections pour le moment dans le noyau, ce qui ne permet pas nécessairement d'avoir le meilleur équilibre. Mais voilà, on est à six semaines et demie de la reprise, pour autant qu'elle se passe comme voulu, ce qui n'est pas encore certain. Voilà, il faut voir les choses avec le recul nécessaire et en fonction des circonstances. Je pense que ce qui sera important, c'est de gagner nos matchs de championnat et forcément terminer la préparation, je dirais, de la meilleure des façons. Il faut monter en puissance, ça paraît évident. Mais voilà, si je prends l'exemple de la deuxième mi-temps, je pense qu'il y avait deux joueurs à nous sur le terrain ou trois avec le gardien. Donc voilà, on est dans une période où forcément notre politique voulue sur la jeunesse, sur la mise en place d'une deuxième équipe, ne nous permet pas nécessairement d'être performants tout de suite. Les enseignements des matchs, si je peux en tirer sur ceux que j'ai déjà vus, c'est évidemment de se dire que nous avons encore besoin de complémentarité et certainement d'efficacité dans cette équipe, que ce soit défensivement ou offensivement. Vous avez parlé de plusieurs éléments, notamment la reprise. On a appris ce jour que la Coupe de Belgique était reportée, en tout cas les premiers tours. Quel est votre avis à ce sujet-là ? Écoutez, ça ne s'annonce forcément pas bien et je pense que toutes les instances se sont précipitées ou ont accéléré, je dirais, les mesures à juste titre, malheureusement, puisque les chiffres sont là de jour en jour. Donc, comme je dis, nous sommes finalement tributaires de ce qui se passe en Belgique et dans le monde entier. Donc, avoir un avis là-dessus, je sais juste que forcément, sans rentrée, sans recette, c'est dramatique pour n'importe quel club et forcément pour viser également. Donc, voilà, si on ne parle que de l'aspect sportif, c'est surtout ça que je vois et sur l'aspect humain, bien entendu, j'espère que la tendance va s'inverser et va s'inverser très rapidement. C'est triste parce que, comme vous, tout le monde a fait football, mais la situation sanitaire ne le permet pas. Non, mais bon, voilà, je pense que je ne vais pas juger la situation. Il y a suffisamment de personnes qui le font dans les prises de décision. Ce que je sais, c'est que c'est une situation extraordinaire et n'a pas toujours été facile, justement, de prendre les bonnes décisions. Et je pense que la Belgique n'est pas seule à tergiverser ou tout simplement parce que tout ça est nouveau. Ce que je sais simplement, c'est qu'avoir faim de football, c'est une chose. Avoir faim de liberté et de relations sociales, c'en est une autre. Mais le faire dans le respect de certaines règles, voilà, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque forcément. Donc, voilà, j'interpelle tout le monde pour faire preuve du civisme élémentaire dans ces cas-là, pour sa propre santé. La santé des siens et des autres, voilà. Vous parlez de santé. On va également alors évoquer votre infirmerie qui se remplit tout de même avec notamment Grégory Perseo. On l'avait quitté face à Charleroi. Il était blessé à l'épaule. Vous pouvez nous donner des nouvelles ? Écoutez, visiblement, on ne l'a pas opéré. C'est sûr que ce n'était pas une belle fracture. Mais d'après ce que je sais, je dirais que la calcification se fait pas mal. Il y a une prise de décision qui, je pense, sera prise plutôt ce vendredi, à savoir est-ce qu'on l'en perd ou pas. Je pense qu'on va vers une non-opération. Et voilà, il faudra vous évoquer Greg, mais il y a Cyril Rossi, malheureux, le joueur tombe sur sa cheville. Loïc, qui a un petit problème au bassin. Donc, il y a pas mal de joueurs qui sont dans le cas. Encore une fois, le plus important, c'est de les avoir dans le courant de la semaine prochaine, puisqu'on entre vraiment dans une préparation normale de six semaines la semaine prochaine. Et tous ces petits accidents, etc., sont à la fois malchanceux en ce qui concerne certains joueurs, parce qu'on aurait pu éviter ça. Et les autres, c'est un peu normal, puisque nous avons aussi dans l'effectif de cette année des joueurs qui n'ont plus presté depuis un certain temps. Indépendamment des quatre mois, il y a même des joueurs qui sont restés pratiquement inactifs toute une saison. Donc voilà, la mise en marche est un peu plus délicate. Mais voilà, je le répète, il faut analyser tout ça avec le bon regard. Et puis, si on peut trouver un point positif dans ce moment un peu très particulier, c'est le fait que vous pouvez faire des tests. On en a vu énormément face au Stordard en seconde période. Si je ne m'abuse, il y avait trois joueurs visés à toi, huit joueurs en test. C'est l'objectif, c'est de trouver des postes précis, c'est de voir des joueurs en action ? Écoutez, dans notre situation actuelle, on n'a pas une richesse profonde au niveau du noyau en termes de quantité de joueurs. Et ça nous donne justement l'opportunité de faire des essais. Maintenant, l'idéal serait de pouvoir faire les essais après la saison, fin de saison. C'est toujours beaucoup mieux, puisque les joueurs sont dans le rythme, etc. Ici, il est très difficile de juger certains éléments qui sont restés en dehors du circuit pendant plusieurs semaines. Mais voilà, on essaie encore une fois d'avoir la bonne analyse. Pour terminer, José, on termine ici le match face au Stordard, une défaite 0-1. Quelle est la suite du programme ? C'est un programme rapproché, puisque demain, on va à Open. Donc, c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai donné 45 minutes à la première équipe et 45 à la seconde. Donc là, on va essayer de préparer le mieux possible le match de demain. Voilà, ce sont des matchs qui, certainement, au niveau de la qualité, tombent trop tôt. Mais à nous d'essayer de les contourner, pardon, pour essayer de prendre ce qu'il est nécessaire de prendre. Et notamment, les réflexes de match, surtout dans la vivacité, etc. Ce qui nous manque actuellement. Et puis samedi, nouveau match dans le stade de la Cité de Loin. Le deuxième de cette préparation, ce sera samedi à 19h, face à Bastogne, c'est bien ça ? Rochefort. Face à Rochefort, pardon. Oui, voilà. Encore un adversaire de qualité. Vous savez, même la programmation des matchs n'a pas été faite dans les meilleures conditions. Parce que je la voudrais, évidemment, plus croissante que ce que nous avons. Mais là, quand il a été nécessaire de décider des matchs amicaux, voilà. Et je le répète, l'important, c'est de veiller à ce que les joueurs ne soient pas écartés trop longtemps. Merci, José. Et à bientôt. Merci. À bientôt.